Paul, demain la deuxième édition de XTERRA France, une superbe épreuve qui s'annonce bien, autant sur la start list que le nombre de personnes au départ, et par contre la météo risque de peut-être tout changer. Ouais, autant on peut maîtriser le plateau, le nombre de personnes et tout ça, ça dépend vraiment de la promotion et tout ça, de la grille de prix qui est en jeu, autant la météo c'est vraiment le facteur qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc on fera avec, il n'y a plus, déjà cette semaine, le terrain sera boueux, ce qui change vraiment des conditions de l'année dernière, qui était très sèche. Donc après, je ne pense pas que ça change réellement le résultat de la course. Après, les athlètes sont là, c'est de l'outdoor, ils savent qu'il ne fait pas toujours beau. Donc en fait, c'est des conditions et il faut faire avec. En parlant des athlètes, l'année dernière 500, cette année on fait une grosse progression et là, avec la course découverte, les kids et les relais, tu as dépassé la barre des 1000. Ouais, on a passé cette barre symbolique des 1000 athlètes, avec plus de 1100 athlètes au départ. C'est un objectif, on s'était fixé, dès la deuxième année, de passer ce cap, c'est important par rapport à nos partenaires, par rapport aux partenaires institutionnels également. Et on a encore une grosse marge de progression, je pense, parce qu'on a fermé les inscriptions assez tôt. Et donc je pense que ça peut, on a encore vraiment beaucoup de potentiel. On adapte le site, on adapte les parcours, on veut grandir, mais enfin maîtriser cette progression pour qu'on puisse vraiment arriver et proposer toujours une qualité de course aux athlètes. C'est la qualité de course qui prime et je pense que si les athlètes reviennent, c'est par rapport à la qualité de course et ce n'est pas le fait que ce soit seulement un X terrain. En parlant de qualité, vous avez aussi la qualité de la start list, puisque tous les meilleurs professionnels européens sont présents, avec la victoire l'année dernière de Nico Lebrun qui revient sur ce terrain, un terrain qui lui va bien, donc je pense qu'on devrait le revoir aux avant-postes. Mais Olivier, au niveau d'El Coral, un récent champion d'Europe ITU, donc ça promet une belle course. Oui, ça promet une belle course. On a le podium de l'an dernier qui est revenu aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Moi, j'ai mis très juste à regret, c'était par rapport au Sud-Africain qui court sur le circuit américain et qu'on n'a pas réussi à faire venir par rapport au contrat qu'ils ont avec leurs sponsors et tout ça, donc ils courent sur le circuit américain. Voilà, c'est juste ça. Après, c'est vrai que la start list est royale. On a les meilleurs mondiaux qui sont présents. Donc voilà, le parcours est prêt. Je pense qu'ils sont en forme également, donc il n'y a plus qu'à. Merci Paul et bonne course pour demain. Merci beaucoup. Merci. Merci.